On appuie ici pour la lecture. Je vais tout vous expliquer. On coupe la lumière et on envoie le son. On arrête, on recale au début. On allume. Et maintenant, on va tout vous expliquer. Une, deux secondes, tu coupes et t'envoies le son. Tu peux le faire au tractant. Je n'arrive pas avec ton machin. Ne le fais pas. Faites-le avec le trackpad. C'est pareil, ça change. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. On va tout. C'est pareil. Patrick, je peux vous faire quelque chose. Ce qu'on voulait faire pour vraiment rentrer avec le public. Quand tu me supplie, non pas quand tu me supplie, c'est la phase d'où je marche, alors voilà, on revient, je suis là, on parle, tout ça, ouais, parce que t'as qu'à me dire, trouve-moi l'idée, je lui dis là, mais écoute, laisse-moi réfléchir, alors toi, laisse-moi réfléchir, tu pars derrière moi, on réfléchit tous les deux, on descend, on descend, on descend, tous les deux, on réfléchit, Je vais pas faire par là, nature, je comprends pas, je peux faire la femme, je te le dis, j'ai perdu le sexe, Jean-Yves, est-ce que c'est à toi ça ? Vraiment, vraiment ? Ah c'est à l'âge ? Non, j'en ai deux faits un. Regarde, je t'ai sûre que t'es bourrée. Non mais, non ! Tu fais quoi ? Arrête ! Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Non, tu rigoles. Arrête. La bomba latina ! Qui c'est qui m'attache derrière ? Mira, mira ! Tu fais quoi attacher ? Mira, mira, mira ! La bomba latina ! Elle est mon soutien de l'autre chez nous. Allez, s'il te plaît. Non, le premier, je vais être tout fait sinon. Je vais y... Je vais y descendre, moi. C'est beau, hein ? C'est pas marrant ? C'est beau, hein ? C'est beau. C'est beau. J'avais amené des papiers pour distribuer pour le Nord. Je ne fais rien de tout. Mais tout simplement pour le Nord. Nous allons fêter peut-être, c'est si le 10e anniversaire de la Nouvelle. Compagnie Azul, on va te dire. On est bien ici. Et on trouve ici sur notre terrain. Non, c'est bien, c'est... Alors... Nous allons... Ici, nous allons monter une pièce. Il y a certains auteurs... Ça, c'est bien. Il y a un auteur, hein ? Oui, en vrai, oui. Bon. Il y a un certain auteur. L'article UN. Et ça s'appelle... Je vais tout vous expliquer. C'est-à-dire, je ne vais rien expliquer du tout. Vous allez voir. Ce que vous allez comprendre, c'est incroyable. 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 Ils sont vous, c'est bon. Tu sais... Bon, peu importe. Et c'est assez dingueulier, après-midi. Or, dépendant, parce que c'est important dans la vieille. Alors, je vous dis une chose. Bon après-midi et place au théâtre ! Merci. Ma chérie ! Qu'est-ce qu'un fabrique ? Ça fait une heure qu'elle fait un sac de bête. Au car... Tout a aimé commencer. Et voilà que mademoiselle décide à se refaire le bête. Mon âge, je peux parler une petite mère. On a fait le refaire au bête. Si vous en avez vu. La manière dont je m'a dit ça. Et surtout, la quête... Ho, ho, ho ! Je reviens ! J'en ai plus une minute ! On a vu une minute, toi ! Ça va chauffer, hein ! Oh, c'est quoi ? 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 Encore quelques secondes, mon amour ! Oui, mais dès que ce gosse, dès que ce gomme ! Mais moi, je laisse penser, hein ! Je suis dans la salle de bête. Patience encore quelques instants. Il y a des soirs, on m'aura de la maman et un sac de bête. Si jamais ! Ah, ah, ah ! Ah, c'est pas la vie ! Ah, on est trop ça ! C'est toujours long, comme ça ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! C'est toujours long, comme ça ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! Oh là, mon âge ! J'espère ne pas t'avoir fait un mot, moi, t'es trop longtemps ! La patience, c'est une vertue, ma chérie ! Et... Je ne suis guère avec Dieu ! Mais je suis sûre que la tente met du piment dans les relations. Approche ! Tu vas voir comment un petit homme a mis au feu ! Ha ! Mais tout d'abord, et tu battras ! Ah ! Pas de problème ! Tu ne pourras pas m'échapper ! Mais tu ne vas pas s'entendre ! Eh ! Tu ne ferais rien pour la tente ! Ah non ! Ah, pas maintenant ! Pas après le coup de la salle de bête ! Alors, comment ça, petit peu de la salle de bête ? Je ferais mieux d'en garder mon téléphone ! Ouais ! C'est pareil, j'ai plus gâte ! Allô ! C'est... Si tu me déranges ! Oui ! Tu me déranges, oui ! Ben oui ! Ben... Ben non ! Que te fais, tu ne me déranges plus ! Qu... Comment ? Dis donc ! C'est pour me demander si je dormais, que tu me téléphones ! On dirait ma mère ! Comment ça ? Tout de suite ! Mais... Mais il est 22h ! Dis donc ! Tu ne vas pas téléphoner ! Hein ! Non ! Tu ne me déranges pas ! Non ! Écoute, Laurent ! Pfff ! Si c'est si important que ça ! Ben, viens ! Non, allez ! Non ! Tu ne me déranges plus ! Allez ! Viens, Laurent ! Je te le demande ! Oh ! Je ne sais pas ce qui t'arrive, Laurent ! Je ne l'ai jamais senti aussi énervé ! Bon ! Ben, je crois qu'on est obligé de me rhabiller ! La folomie... Ben... Ce n'est pas pour ce soir ! Allez ! Ça se confirme ! Sylvie, mais qu'est-ce que tu fais ? Du tricot, ça ne se voit pas ! Tu ne vas pas partir comme ça ! Tu en ouvras une bonne raison de rester ! Eh bien... Eh bien ? J'ai commis le temps de répondre ! Ah ça, j'ai compris ! Non, non ! Je blaguais, je blaguais, je blaguais ! Lasse, reste ! Dominique ! Reconnais que ce soir n'est apparemment pas le bon soir ! Et si j'ai bien entendu que tu ne vas pas partir à recevoir un de tes amis, alors excuse-moi si je n'ai pas envie de te partager avec un autre ! Non, je t'en prie, je t'en prie ! Reste ! Tu ne vas pas partir ! À plus tard, peut-être ! Il y a des soirs comme ça, où il y a un poupi qui va mal ! Oh ! Oh, il était réchagé ! Laurent ! Il est là, c'est toi ! Eh oui, j'ai téléphoné à l'arbre, c'est quoi ? Ma fille, ça ne peut pas attendre de me, c'est si important que ça ! Oh mon Dieu, si tu te savais ! Mais non, je ne sais pas ! Bon, c'est toi, j'ai une question que tu en as besoin et tu vas prendre un verre ! Oh ! Tu sais bien que je ne bois pas ! Ouais, tu vas bon quand même ? Non ! 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 C'est pas possible ! Les amis ! C'est pas possible ! Tiens, prends ça ! Merci ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai lu surot de fraises, pas aller raconter ! Bon, comme tu le sais, mes parents habitent dans le Ludo ! Pas plus tard qu'hier, je me disais que par exemple, on aura les autres recherches, c'est la métier ! T'as mis le bureau ! Non ! Je vois ! C'est pas la raison ! Mais non, mais non ! Mais non, mais non ! Mais non, mais non ! Allez, assieds-toi ! Je te promets de t'écouter ! Consciousement ! Allez, assieds-toi ! Assieds-toi ! Vas-y ! Je suis tout ouïe ! Bon, alors, comme je vous l'ai dit, alors, et pas vraiment habitant de l'Emport ! Cela fait un an que je ne vous ai pas vus ! Et jusqu'à présent, il y a des nullement de questions qui viennent de rendre visite, ici, à Paris ! Et bien là, ils arrivent demain ce midi ! Mais midi ! Eh bon, t'as pas fait d'être un réfugiateur ! Ah, toi et ton humour, hein ! J'ai essayé de te déterrer à moi ! Dominique, mais tu ne comprends pas, mais c'est la catastrophe ! Mes parents croient que j'habite un superbe appartement, comme le tien en 16ème, alors que je loue une chambre de bonne miteuse en 20ème, que je suis gérant d'une agence de voyage, alors que je suis bagagé sa voici, et la cerise sur les gâteaux, eh bien, que je suis fiancé à la plus belle fille qu'il soit, alors ça, même pas dans mes rêves ! Alors voilà, mes parents arrivent demain midi ! Ah, c'est un nouveau bras, mais je ne vois pas comment je peux t'aider ! Demi ? Eh, le connaissance depuis combien de temps ? Eh, depuis que t'es arrivé à Paris, ça fait à peu près une année ! Eh, tu te rappelles à quelle circonstance qu'on s'en rencontrait ? Oui, c'était pas mal à l'aéroport ! Oh, mais tu es arrivé de 5 à l'aéroport, je ne sais pas comment je vais m'assurer ça ! Je ne veux pas te rappeler, non ? C'est ça que j'aime ! Heureusement que tu... Enfin, tu m'as vraiment inquiété, hein ! Quand tu t'es précipité sur moi en te présentant, « Bonjour, je me présente, Dominique de l'Atelier ! » Et je lui dis « Et vous, comment vous appelez vous ? » Alors je te réponds « Laurent Mauvais, pourquoi ? » Et voilà ! Alors que tu m'expliques que dans l'action, tu as rencontré une fille qui te parle plein de français et que tu as envisagé de l'amener chez toi histoire de faire de plus en plus connaissance ! Ah, mais... Seulement, petit, tu viens d'apercevoir une amie d'un autre qui, de toute évidence, est venue t'accueillir ! Ah, mais... J'ai tout le vu tout de suite ! Je pouvais t'y faire en confiance ! Je t'ai même donné mon adresse ! C'est pour dire ! Ah oui, mais c'est quand même un sacré culot ! Pour confier à un gars qui me volait l'idéal d'Adam, c'est la jeune fille qui vous accompagne, histoire de régler une affaire délicate ! Et je peux essayer de résoudre le problème assez rapidement, tu vois ! Eh oui ! Ouais, mais moi, l'attendant, elle a fait mon service, de te voyant pas revenir, il a bien fallu j'avouer ! Parce que la petite véra, la petite véra, la petite véra, la petite véra, la petite suédoise, commencez sérieusement à s'impatienter ! Ah, mais j'ai énormément réussi ta vivacité d'esprit, te fait remplacer pour mon meilleur ami, à maille de mon appartement, a littéralement fait fuir ! Né... 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 Né Alors, écoute, j'ai bien réfléchi, tu vois, là, le disqueur, ça va bien. Alors, en fait, tu habites un super appartement, comme je l'ai dit. En fait, c'est la main que ma mère a dans le chapitre, tu vois. Et, 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 j'ai besoin de ton logement pour la sphème. Et, j'ai besoin de ton logement pour la sphème. D'ailleurs, j'ai déjà noté la passe à mes parents. Je peux te poser une question ? Oui, bien sûr. Mais, et moi, pendant ce temps, je suis censé habiter où ? Ben oui, le brûlant, mais chez moi, bien sûr. Ah, ben un peu réfléchi. Euh, non, non, mais c'est pas fini. C'est pas fini, je me ressens. Mais, et, toi qui es un beau beurre aussi. Oh, 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 oh. J'essaie, si je vais me circuler des bêtes qui chez toi. Père, donc, tu es le bas, peut-être, hein. Bon, ben, bref, où vas-tu en venir ? Eh ben... Tout simplement au fait que, comme je te l'ai dit, mes parents croient que j'ai une petite amie. Je ne sais pas qui c'est qui a pu leur faire encore en cela. Oui, mais je sais, mais... Maman a toujours été inquiète à mon sujet. Alors, tu vois, mon premier mensonge, ça a été de leur dire que j'étais gérante d'une agence de voyage. Tu ne pouvais pas leur dire tout simplement que tu étais magagiste à voici. Oui, mais moi je savais que mon frère c'est un sommet de savoir son fils a créé une bonne situation. Il n'est pas qu'un schiste. Mais en fait, cela ne justifie pas une terre par sa ronde. Mais oui, mais je sais, mais tu sais... Un mensonge dans l'un train de l'autre. Alors, tu vois, mes parents ne m'écrivent jamais. Enfin moi, je t'ai pris des fautes toutes les semaines. Et ma mère, étant très curieuse, me pose toujours un tas de questions. Et comment je vis ? Est-ce que je mens ? Et... Eh ben moi, à force de l'entendre me demander toutes les semaines, si j'ai quelqu'un dans ma vie, Eh bien, hier, eh bien... En effet, j'ai fini par craquer et je lui dis que j'avais rencontré une personne charme. Moi, je n'ai pas cela. Mais jamais, jamais, je ne pensais que mes parents débarqueraient du coup. Si j'ai dit qu'on ne peut plus la situation, tu n'as plus qu'à couper le monadat d'ici de même midi. Eh ben... Eh ben... Eh ben... Eh ben... Ah non, tu vas m'amener. Ah non ! Eh ben... 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 Ah non, mon Coco ! Non ! Je te vois venir ! Tu voudrais que je te place une de mes copines. Alors, dis comme cela, c'est un peu brutal, mais dans un sens, c'est ça. Tu m'arrêtes, si je me trompe, mais je déménage pendant une semaine pour te laisser la place. Et je te trouve une copine comme plaisante. Ah, comme plaisante, comme plaisante, où tu tes grands mots ? Ah, si, comme plaisante. Et tout cela, pour sauver la farce de la départ. Quel espoir de sa tête, mais j'aime bien résumer, oui, c'est ça. Oui, mais ça va, il y a un hic. Ah bon ? Hein, bon hic ? Ah bon. Tu vois, depuis quelque temps, je ne fréquente plus trop la jarte féminine. Et mes relations avec mes anciennes amies ne sont pas des plus amies. Ah, c'est ça. Non, mais moi je pense à la dernière endote, là. Subis, non, qu'est-ce que tu veux ? Je ne veux pas que tu m'arrête, c'est compliqué. Elle est, elle est trop haut. Il n'y a pas assez. On se rendra moins de nous ou quoi ? Elle est où, il n'y a pas assez ? Je ne veux pas que tu m'arrête, c'est bien vu ce cirque. Ah, non, non, je ne savais pas que je t'étais aussi sur lui. Non, 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 laisse tomber et laisse-toi plutôt réfléchir. Alors moi ? Ah, je suis tombé. Fais-tu y avoir une solution ? Il y a certainement un moyen. Dominique ? Dominique ? Quoi ? Est-ce que tu peux marcher vers moi ? Mais alors, d'une manière plus délenchée, toi ? Je marche, là ? Non, retourne là-bas, alors toi, un peu plus délenchée, tu vois ? Un peu plus délenchée, tu vois ? Vas-y, vas-y, quand même défilé, toi, fais sortir ton coup de fil. Ah ouais, ouais, recommence, recommence. Voilà, mais non, encore, pour que tu forces un peu le trait, là, vas-y, reviens vers moi et repars. Allez, allez, bon, je suis carguelé. Ah, il y a fait, s'il le plaît, il faut que tu viennes, tu marches comme si t'es un mannequin. Allez, allez, allez. Ça, alors, il y a du boulot, tu as la fesse un peu triste, mais c'est le diable. Mais quoi qu'il faut ça ? Oh Dominique, je viens d'avoir une idée. Une idée qui tue ? Ne me dis pas que c'est celle qui vient de me traverser l'esprit. Écoute, tu viens de dire que tu ne peux pas compter sur une des anciennes, pas plus que sur la nouvelle. Alors, qui l'autre est comme le bébé ? Le bébé, serais-tu en train de me demander où je veux ta petite année ? Mais Dominique, mais juste pour quelques jours seulement. Et puis, entre nous, je me dois bien savoir. Ah mon salopard ! Bravo ! Voilà pourquoi le petit historique il doit te racontre ! Bravo ! Écoute, Dominique. Ah ! Ménagez-vous si je le faut ! Je me suis choquée. T'as un problème ? C'est pas un problème. Allez ! Ne sois pas méticule. Je t'enche. Relève-toi ! Ça va ! Relève-toi ! Non ! Je t'enche. Dis ! Je crois que j'ai vraiment pas le choix. L'Ourop ! Regarde-moi ! L'Ourop ! Regarde-moi ! L'Ourop 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 ! C'est encore plus tard, c'est la fusion ! C'était incroyable ! Alors, peut-être qu'il y a demain matin, nous devions aller faire des boutiques, entre copines, entre maîtres, entre maîtres. Comme ça, tu seras plus présentable que mes parents, ça se fait dire. Allez. En attendant, je vais aller faire un café, car j'ai l'impression que je vais m'y mettre au long. Moi, qui pensais une euphologie, c'est pas comme ça que je vais la voyer ! J'ai été... Incroyable ! Incroyable ! On n'a rien à faire pour les amis ! Tu es un ami ? Non, pas du tout ! Je suis assez à voir comme je suis soulagé ! Quelle heure ? Ah, 10h30 ! C'est pas trop tard ? Je peux téléphoner, Dominique ? Dominique ! Est-ce que je peux téléphoner ? Oui, tu peux téléphoner ! Allez, allez, les sons d'oreilles, monsieur ! Bon, allez ! Qu'est-ce que c'est ? Allô ? Oui, papa ! Oui, bonsoir ! Ben oui, c'est Laurent ! Ah, vous regardez Sébastien ! Oui, le grand camarade, c'est merveilleux ! Oui, alors... Oui, alors, je vous ai appris pour savoir tout simplement, à quelle heure vous arrivez demain ? Eh oui ! 13h ! D'accord ! Vous êtes sur l'avion, vous êtes ici, vous venez à l'appartement de mon appartement, 14h, c'est ça, oui ! D'accord ! Bon, eh bien, c'est parfait ! Je vous attendrai à l'appartement ! Voilà ! Donc, bon, quoi ? Maman aimerait connaître le prénom de ma petite amie ! Elle est vraie ! Oui, oui, je ne sais pas ! C'est pas question pour la champion ! Oui, je ne sais pas ! Alors, elle s'appelle... Dominique ! Eh oui, elle s'appelle Dominique ! Oui, oui, Dominique ! Ah, oui ! Dominique ! Maman t'embrasse ! Voilà ! C'est fait ! Oui, voilà ! Eh bien, c'est... Quoi ? Non, papa ! Non, non, non ! Non, non, non ! Surtout, tu ne fais pas courte barre du village, tu ne vas pas commencer à chanter de Winnie que... Non, hein ! C'est tout le parti ! J'aime ! Non, tu chantes la chanson ! Non, non ! Stop ! Alors, on se tient ! Voilà ! Alors, je vous souhaite une bonne soirée, avec ses retiens ! Et puis, à l'heure ! D'accord ! Allez, je vous en passe ! Ouh ! Eh... C'est pas gagné, hein ! Et puis, à l'heure ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Réalement à cette histoire, ok ? On n'est pas deux aussi. Et puis après, il a réussi à nous remettre. Eh ben, je t'en doutais. Mais non, c'est pas ce que vous croyez. Ah non ! Non, écoutez, vous ne voulez rien entendre, je refile dans ma chambre. Oh ! Moi, jamais je ne me saurais douter de lui, avec toutes ces femmes autour de lui, toutes ces créatures de rêve, tous les enfants et gloire, vous n'avez pas tout tenu ? Ce n'est pas le passage après tout. Je sais ce qu'il faudrait pour eux, je sais ce qu'il faudrait d'autres fils, parce que ce sont bons sens. Ce sont bons sens ? Et le reste ? Non, je pense qu'il serait souhaitable que nous fassions rencontrer une jeune fille. Mais des jeunes filles, il y en a rencontré des dizaines ! Oui, mais justement, des dizaines, ce n'est pas une, ce n'est pas la jeune fille. Ben, pour une fois, je te l'admets, que tu as raison. Mais, tu penses à quelqu'un en particulier ? Je crois, oui. Euh... Ton ami, Médicourt, si je me souviens bien, a une personne sonne fille. Oui, justice. C'est ça, justice. Eh bien, justice me semble être la personne qu'il lui faut, vous retrouver dans le droit chemin. Elle est douce, réservée, enfin, je sais ce qu'il faut. Et pourtant, il y a une beauté, une intelligence qui, à n'en pas douter, devrait couper votre fils. C'est vrai. Mais, là, tu as trouvé quelqu'un d'autre, parce que moi, Médicourt, ça fait longtemps que je l'ai promis, et j'ai même entendu dire qu'il avait des gros problèmes financiers. Ah, c'est ce que j'ai entendu dire aussi. Pourquoi crois-tu que j'ai pensé à sa fille, qui serait un, mon cher Médicourt, que nous allions rencontrer, pour, de façon à nous rappeler que nos amis sont considérés pour nous aider. comme ce qu'il y a des fois, il y a des conditions. Oui, d'accord. Enfin, tu ne peux pas aller voir un homme et lui dire « Ah, vous savez, mon fils, il aime les garçons, alors nous allons penser que vos amis pourraient peut-être le séduire afin de le ramener nos gros chemins. Soyez tranquilles, nous serons très généreux. » Mais bon, bien sûr. J'envisage, depuis quelques temps, de faire construire une petite maison à la campagne. Ah ! Ah ben ça, pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Oui. Pourquoi ? Parce que notre maison de Bretagne, ça suffit plus. Ah ben bon, mon fils, moi, je suis prête à tous les sacrifices. Je ne vois pas tellement le rapport qu'il y a entre une maison de campagne et ton fils. Ah ben, c'est simple. Mais pour l'architecte. Oui. Nous avons une maison. Oui. Eh ben, nous ne passons pas. Ah ben, c'est assez simple. Bah, écoute, toi qui c'est mieux, tu ne sais pas comment tu ferais. Eh ben, moi, ce n'est pas compliqué. Je prends le téléphone. Je téléphone à lui. Je l'invite à déjeuner. Et j'en profite pour inviter sa fille en tout temps. Et je présente Dominique à cette occasion. Voilà, c'est tout. Oh non, non. Vous dites les meilleures, je tiens. Ouais. Tu tiens surtout à ta maison de campagne. Bon, écoute, nous allons les voir. Nous improviserons. Et on verra bien. D'accord ? Ouais, d'accord. Oh ben, je me tourne enthousiasme, Victor. Oh ! Ah ! Si c'est monsieur Laurent, on ne dit rien, je vais lui dire ma passionnée. Eh bonjour, madame. Nous sommes bien chez le roi Dominique ? Euh... Oui, euh... Très bien, très bien. Alors, je suis le père de Dormont, hein. André Grouvet. Et voici ma femme, Emilia Le Grouvet. Madame, j'ai la métallière. La mère de Dormit. Euh... Vite d'or, le père. Ah ! Coucou ! Ça marche ! Alors, ainsi vous êtes les parents de Dominique. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes pour, hein. Mais... Laurent ? Je suis bête. Les militants qui sont pour eux. Oh, si vous ne le soyez pas là, hein ! Mais, j'y pense. Vous êtes seul ? Oui. Laurent, il n'est pas avec vous ? Il vient juste de sortir. Oh ! Mais enfin, tu vois, je n'ai pas envie de lui dire qu'il n'arriverait plus tôt. Oui, mais je ne suis pas là. On est là maintenant. Et puis, comme ça, on a fait la connaissance des parents de Dominique. Ah, oui. Et j'en suis ravie. Je suis si heureuse que le petit l'orail a fait tous les choses du rafaud du pied. Mais c'est grave. Bon, par l'altitude, mais vous ne connaissez pas votre fils comme nous le connaissons. Vous serez peur, en effet. Oh, mais vous parlez avec les fils, les garçons, j'en ai dit. C'est un cible. Bon. Un petit vide, on peut être avec les filles. Ah oui, ça, ça, j'entends bien. On avait créé son père et moi qui restauraient chez les martyrs. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. On n'avait pas encore à les marier. Ah non ! Et ça, c'est une pitié où l'on avait dans les banques. Pourtant, ça me paraît une bonne idée, moi. Oui. Ça me paraît une bonne idée. Mais pour l'instant, vous n'en avez pas encore quelque chose. Bon, ben alors... Tant qu'il y a ici, je vous dis, hein. Voilà. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous voyez comment ça m'a l'air. C'est ça ? Ah oui. Si vous l'aviez vue, quand Laurent nous a appris par téléphone, hein, qu'il avait rencontré la monsieur, elle était dans un état d'énervement, c'était incroyable. Ah, parce que vous, vous l'avez appris par téléphone. Oui. Eh ben nous, on les a vues. Voyez. Alors, je... Oui. Ça, je peux comprendre. C'est nous, je peux comprendre qu'il y a maintenant deux ans, l'ennemi nous a fait le même coup. Ah, l'ennemi aussi. Eh oui ! C'est pour ça que je disais comprendre. Eh, c'est vrai que la première fois, c'est surprendre, hein. Ah ben ça, c'est surprendre, c'est surprendre. Je suis même pas sûr de pouvoir m'y faire. Ah, mais si, mais si, oubliez-vous. J'espère que ça ne durera pas. Ah, mais c'est ça qui vous inquiète alors, par vous ? Eh ben, comment ? Eh, c'est que tu disais, c'est que moi. J'étais comme lui au même âge. Eh oui ! Eh oui ! Vous aussi ? Moi aussi ? Et vous avez aussi votre nom ? Ah, ça, c'est la meilleure chose qui peut soit arrivée, hein. Eh ben, j'espère qu'il en sort. C'est un peu mieux de vous revenir. Ah, je vois. Applaudissements. Applaudissements. Tu as vu les paramètres de compte ? Tu es trop bas, c'est bizarre ! Moi, pour tout le dire, j'ai l'impression qu'il n'apprécie pas le choix d'enfant. Mais pourtant, il n'y en a plus gentil et plus travailleur que l'entre-l'en-bras. Je suis sûre qu'il va te voir cette petite fraise. Le délire, le délire ne veut pas, je suis encore avec vous. Ne délire de pas, mais quand même, tu as vu l'attitude. Et puis cette façon, les verrons que monsieur se déchède chez eux ici. Tu sais bien que Laurent, il a le centre de l'hospitalité. Il aura sonnu mettre à l'aise. Oui, mais je n'adhérais pas autant de monsieur et madame de la part privière. Et puis cette façon, disons, que nous faisons ses compagnies. Alors ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Oh, c'est d'autant plus que de l'homme qui sont partis sans même grand-fille. C'est vrai. Déjà, c'est le bon. J'espère au moins que j'ai de bonheur, mais on ne va pas le mettre au porteur. Pourtant, ne t'en fais pas de mon baisseur. Écoute-moi, je suis sûr que Laurent, il a fait trouver la fièvre du tout. Il aura mis le temps. J'espère au moins que ce sera bon. Allez, double. Fais-lui confiance, va. Vous avez raison. Comme j'ai trouvé ce que c'est pour mon garçon. Après tout, il est majeur et vacciné. Eh bien, voilà qu'il vient me parler. Ah ! Émilienne, rappelle-toi qu'avant d'arrivée, tu disais déjà aimée cette petite. Émilienne ? Oui, c'est vrai, mais c'est à la salle d'arrivée par là, hein ? Émilienne, hein ? Émilienne, émilienne, c'est que madame de la pute ailleurs, là, on a envie, hein ? Émilienne, pourquoi veux-tu que la fièvre ne sera pas là-bas ? Je crois que c'est bon, il n'y a pas de réponses d'adorables, je me prie. Qui pourtant avait une londible mère, hein ? Oui, mais oui. Mais oui. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui... Ah ! Il est là, je peux lui ouvrir. Allez, va, va ! Bonjour madame ! Laurent est entrée ? Non, vous l'attendez, vous êtes la vie de Laurent ? Si on veut, mais depuis un tout petit peu l'ordre. Ah bon ? Je m'appelle Texane, madame. Je crois bien que c'est ici que j'ai perdu ma pute d'oreille. Eh, je peux ? Oui, je suis. Merci. Oh ! Bonjour. 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 Vous voyez ? Je comprends que Laurent soit aussi sexy. Oui, mais je ne comprends pas. C'est à vous tout ça. Oui, c'est à vous. Tu vas pas se conseiller. Je ne bâche pas que votre poucle d'oreille se trouve dans la garde de mon mari. Non, 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 vous avez raison. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là ? Je crois que c'est plutôt par ici. Oui, oui, oui. Je n'aurai pas arrivée. Je pense qu'elle est sur le canac. Peut-être ? Attends, mais là, où est là ? Où est là ? Où est là ? Où je vais vous mener ? Où est-ce que j'arrive ? Mais attention, chérie. Tu sais bien que tu as bien mon collègue. Tu veux que tu s'en parler, mais tu es jalous. Ça a une idée, mais c'est Kouba. Quand tu dis ça, je vais te passer une fée, mon amour. Ouais, ouais, ouais. Voilà ! Regé, j'ai trouvé ! Regé, dites-moi, je suppose que ce matin, vous étiez avec Laurent et Dominique ? Euh, non, 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 Laurent était plus seul. Alors, c'est lui que vous avez dit ? Non, 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 je ne le connaissais même pas, alors. Et puis, je me suis trompée de jour, alors... Alors, vous êtes restée ? Vous avez discuté ? Oui, 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 oui. On va résumer ça comme ça. Et vous avez bien entendu votre couple d'oreilles ? Oui, oui, Laurent m'a offert un verre, et voilà. Bon ben... J'y vais, merci. À bientôt, monsieur. Je suis très pre-assuré. Il faut que vous avez dit. Il faut que j'y ait verre ? S'il 23, 5 km ! Je suis très pre-assuré. Non, ça, je suis très pré-assuré. Je suis très 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 pré-assuré. Je suis très très pré-assuré. Oh, c'est un bisous roche ! Eh bien, pourquoi on te dit, on est dans la nuit, on a un peu plus loin de Myrana ! Oh, bon, tu exagères, moi je l'ai trouvé bien bien, non, c'est ta petite fille-là ! Mais bien sûr, elle a donné du raconte de d'art, et toi, tu restes au loin, quand tu es comme une heure à l'arrivée ! Eh, voilà, ça y est, elle est dans la poignonne ! A qui, Myrana, Myrland ? Si tu veux, il y en a un complet d'ordre qui peut bien aller, je puis qu'à qui pas, ça c'est de pire ! Oh, rubien, oh, ok ! Allez, ça va, je l'ai trouvé, tu as gagnées, je m'en ai, je m'en ai, je m'en ai ! Je m'en ai nosWars ! Eh, il vient ! Tu sais quoi ? Je m'en ai, qu'on te clame le ferie, je m'en ai, je m'en ai ! Ah, tu te arrive pour tout ! Jura, mon garçon ! Papa, maman, tu faites ça ! A une-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai ! Pour donner des choses, c'est vrai, mais c'est sûr qu'il y a encore des pieds, hein ? Ma petite Emilienne, je t'en rappelle de nos 6,27 ans et que ces caissons-là ne dormez plus ! Ah ! Dormez-moi ! Ah, tu nous as manqué ! Aïe, 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 ça t'es pris ! Bon, Nicolas, tu vas te marier, j'ai vu que tu viendras voir un peu plus ou pas, hein ? Écoute-moi, maman, mais nous ne serons pas encore là ! Non, pour faire ! Nous avons vu les parents de Dominique ! Vous les avez vus ? Hé, bien sûr ! Comment tu crois qu'on est rentré chez toi ? Et vous en parlez ? Hé, bien oui ! Et vous leur avez parlé ? Hé oui, on leur a parlé aussi ! Écoute-moi ! Écoute-moi, nous avons fait connaissance ! Et puis ta mère, pour les rassurer, elle leur a voté le petit décalier, voilà tout ! Et ils nous auraient dit ? Oh, regarde-moi, ne le décrivent pas ! Écoute-moi, je suis sûr qu'il t'a apprécié ! Mais tu sais, les parents sont toujours inquiets ! Alors, laisse-le dans le tableau de se faire un livre que le fait, oh, elle va bientôt se marier ! Mais au fait ! Hé, tu n'es pas avec moi ! Ah, Dominique ! Non, non ! Elle devrait m'attarder, elle est chez le coiffeur ! C'est bien, c'est bien ! Je vois que tu as fait des achats ! Je vais les porter dans la cuisine ! Attends, mais j'ai fait un macherie ! Oui, j'ai fait un macherie ! Oui, j'ai fait un macherie ! Alors, la cuisine, c'est pas... C'est là-bas ! C'est une spécialité de la maison ! Non, non, non ! Merci ! Chut ! Chut ! Tu te l'as ! Seul ! Tu vas entrer ! Écoute-toi encore, tu n'as qu'à pétrer qu'une famille ! Mais ça ne va pas ! Mais moi, je ne marche plus ! C'est pas possible ! Mais non ! Quoi ? Non, Dominique, tu me... Tu ne vas pas laisser tomber comme un fleur ! Non, pas maintenant ! Hein ? Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Eh bien, quoi ? Mais ce n'est pas possible ! Non, c'est pas possible ! Allez ! Marie ! Marie ! Marie ! Marie ! Je ne suis pas capable de me faire votre connaissance ! Hein ? Non ! Regarde ! Marie ! Non ! Écoutez ! Une fois, excusez-moi ça parce que c'est vraiment un coup ! Bonjour votre vie ! Je peux vous en passer ? Non ! Non ! Oh ! Le petit homme, Dominique, tu as raison ! Eh ! Non ! Non ! Si vous pouviez les bras, mon mari n'est pas mieux que moi ! Ah ! Ah ! Mais vous, vous êtes déjà tenus ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suis venu ! Allô ! Allô ! Allô, Dominique ! Tu vas pas te mettre à pleurer ! Pas déjà ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez, tiens ! Moi, je t'aime beaucoup ! J'allais revenir après ! Allô 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 ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est lui ! Il est joli ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça va mieux, ma chérie ! Ah ! Allô ! Alors, les enfants ! Loin de moi l'idée de vouloir repousculer ! Et vous aimeriez bien savoir, et bienvenue, moi, si vous avez l'intention de vous marier, et si oui ? À quel moment ? Et si vous approchez d'un vieux âgé grand ou de plus du mariage ? Un autre traditionnel ou un peu vieux ? Si ! Non, stop, pas pardon ! Je ne voudrais pas vous faire de la peine, mais... Pensez à autre chose ? Je ne sais pas moi, c'est pas un médial, vous voyez ? Il a, il a raison, vous savez. J'allais vous en train de me dire qu'on ne voulait pas vous marier. Ah non, c'est pas ce qu'on l'a dit, hein, le midi. Non, non. Non, ma chérie, c'est pas ça qu'il l'a dit. Bon, Emilia, je sais bien que le bébé de Marichol, eh bien, il ne se marie plus. Je sais bien. Je sais bien. Bon, après tout, les assiettes, c'est que vous vous aimiez, hein. Et que vous vous fassiez une bonne petite bébé. Oui, non, 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 non ! Vous voulez ? Non, pour moi ! Allez, ma petite Dominique, si vous voulez avoir un bébé, vous désagérez ça. Songez à arrêter le cabin ! Ah non, 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 s'il te plaît… Oui, la petite Dominique et moi, n'habлятьons pas à la voie à un enfant dans le Niger. Tiens, s'il te plaît, t'en sors de choc ? Je ne te fasse pas, je ne te fasse pas en choc, alors c'est lui qui va te couper. Et là, on va pas te péter. Bon, écoute, Laurent, tu sais bien que ta mère a très envie d'être grand-mère. Et comme ton sœur a l'accapé le choc, ils n'ont pas l'air pressé. Et bien, alors ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Je serai certainement bonheur un jour, alors... Oui ? Oui, tu seras... Oui, grand-mère ! Pourquoi ? Pourquoi j'ai le sentiment que le statut de ma vie, c'est moi-là, pour que... Moi, pour tout vous dire, je ne suis pas pressé de te tempé, hein ? Alors, les enfants, si vous ne vous sentez pas prêts, ben écoutez, prenez votre temps, hein ? Bon, allez, bon, maintenant ça va. Si on parlait un peu d'autre chose, ben tiens, par exemple... Comment vous vous êtes rencontrés ? Eh ben, c'était... Sur mon lieu de travail... C'est ça ! Je voulais faire un royal ! Et vous voulez aller où ? Un royal ! Apparemment, vous n'étiez pas fixés, hein ? Alors, c'est-à-dire, au départ, Dominique voulait aller en basse, et... C'est là, vous êtes allés d'ailleurs, d'ailleurs ? C'est ça ! J'ai pris par la compagne, hein ? Non ! Bon, puis surtout, il y a une grave poudre en inflexion ! Ah ! Ça, oui ! Écoutez-moi, ma petite Dominique, ne vous laissez pas faire en part ce jeu de folouté ! Tout champion, qu'il soit bien évidable ! Je ne sais rien, monsieur ! Et toi, Laurent ? Je t'occupe bien des êtres petites, ou sinon, on va en faire alors, hein ? Papa, je m'en prie, même pas de mort ! Oh, mais c'est vrai, ça ! Moi, je m'en prie, je m'en prie à Dominique ! Alors, il n'en était un peu dans la piscine ! Il est censé jeter tout ce mot ! Il fait sel ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Mais tu as tes parents, mon vieux ! Ah, tu dois les trouver en règle ! Ah, mon vieux ! Mais tu es pour charme ! Eh oui, mais c'est pour ça, tu comprends pourquoi j'en suis arrivé là ? Oui, je comprends, mon vieux ! Ah, Dominique, mais tu te faisais la mienne avec eux ? Oui ! Est-ce que je peux aller préparer la championne ou quoi ? Oui, préparer la championne ou quoi ? Non, je te reconnais, là ! Je te reconnais, là, je te jure ! Je te reconnais, là, je te jure ! Oui, oui ! Merci ! C'est terrible ! Il a l'air malheur ! Il a l'air malheur ! Laurent ! Il est dans le Saint-Charles ! Bah, dites-lui que... Émilie et Laurent, nous allons faire le marché parce que Laurent n'a acheté que des boites de boissons et nous voudrions vous préparer un repas de décembre ! Non, ce n'est pas la peine de vous déranger ! Non, 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 non ! Ça ne vous dérange pas ! Ma femme... Elle amorte l'esprit ! C'est comme un voisin ! C'est comme un voisin ! Si vous cherchez Laurent, il est à l'étage ! C'est comme un voisin qui m'a juste fait des boites ! Ah, bon, non, non ! Bon, Émilie ! Émilie ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Fou, Émilie ! J'arrive ! Allez, on y va ! Bonjour ! Bonjour ! Je ne voudrais pas déranger ! Non, non ! Vous êtes une amie de la famille ! Non ! Bonjour ! Ah ! Bien entendu ! Vous êtes une parente de Dominique ! J'ai un sœur ! C'est un sœur ? C'est un sœur jumel, oui ! C'est un sœur jumel ? Dominique ne m'a jamais dit qu'il avait une sœur jumel ! Quoi qu'il en soit, je suis ravie de faire votre connaissance. Je m'appelle Sylvie Renoir. Aucun lien de parenté avec le sculpteur. Ah non ! Vous voulez dire avec le maître ? Non, le sculpteur, celui qui habitule sans dessous. Eh bien oui, Jérémy ! Et vous ? Et moi ? Oui, votre prénom ? Régine ! Régine ! Régine ! Enchanté, Régine ! Moi aussi ! La ressentance avec votre frère est extraordinaire, hein ? Il est vrai que si vous êtes chumeaux... Voilà, j'ai pour aussi ça, Régine ! Euh... Je vais te voir Dominique, mais de toute apparence, il n'est pas là. Mais si ! Mais non ! Non, il n'est pas là ! C'est très ennuyeux. Je suis une amie de votre frère. Hier soir, nous nous sommes un peu discutés. Je reconnais être un peu sous-polé. Un peu sous-polé ? Cela vous étonne, mais avec votre frère, il est impossible de rester calme. Oh ! Peut-être qu'on aura des chaliers ! Ah ! Puissez-vous dire, mec ! Enfin ! Je ne me fais pas d'illusions, hein ! Je sais que bientôt, ses yeux se poseront sur une autre. Et pourtant, s'il le fait, je saurais le cajoler, le choyer, le rendre heureux, quoi ! Bon, nous aussi, croyez-moi ! Ah ! Mais c'est gentil ! Si seulement votre frère pouvait être comme vous, j'aimerais que nous devenions amis ! On n'aime plus, si vous voulez ! Ah bon ! Non, je veux dire au prêtre, mais le chœur ! Ah ! Épouser votre frère ! Ah ! Je dois y danser ! Légir ! Après, je peux bien l'amourer ! Je l'aime ! Dis-moi, domini, dominicien, c'était bien un emprunt romain ! Domini, dominicien, flabustitus ! Légir 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 ! Eh bien, essayez-vous ! Vous ne vous dérangez pas du tout ! Pas vrai, Régime ! Eh ! Eh ! Eh ! Alors, vous êtes venus voir sans frère ! Oui ! Jean-Régime, moi, pendant juste de faire connaissance... Il y en a sans, son frère, hein ? Hein ! Mais... Il ne me connaissait même pas ! Mais si ! Au contraire ! Ah ! Je ne crois pas ! Non ! Nous nous sommes déjà rencontrés ! Ah ! Non, je ne crois pas ! Si, si, si ! Pas plus tard, viens dans l'escalier ! Dans l'escalier ? Mais vous... C'est vous, le fameux copain à qui je donne ce coup de téléphone ? Ah, merci beaucoup, Laurent ! Euh, mais non, mais excusez-moi, je... Ah, ben oui, parce que... Merci, mais... Ah oui, grâce à vous, à cause de vous, devrais-je dire, ma soirée ne s'est pas dû me terminer comme je l'aurais souhaité, hein ? Ah bon ? Je m'en mets une après. Ben pas autant que moi, surtout qu'hier soir, Dominique était particulièrement... Ah, particulièrement... Oh, écoutez, je suis vraiment en retour en arme, mais pour tout vous dire, mon arrivée hier n'a pas trop enthousiasmé Dominique non plus. Ah non ? Et il m'a parlé de toute une année. Alors ce que tu dis là, complètement, ben alors complètement ! Oui, oui, Régine, confirme, tout le temps, elle n'était pas là, et ben elle confirme. Quand il y avait un ami, il y avait parlé de moi, je ne vois pas très bien où vous voulez revenir. Elle ne va pas où je veux en venir. Non, elle ne va pas où je veux en venir. Et ben elle va en venir. Et ben vous faites que Dominique vous aime. Oui ? Ok. Enfin, je vous dis, vous a dit. Euh, écoutez, oui. Il ne me l'a pas dit, mais je le connais par cœur. Et vous savez, si je vous dis que Dominique vous aime, c'est qu'il vous aime. Par vrai Régine, le roi de Somme, vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, entre les amis de toi, je ne vais pas perdre de temps, j'avais assez de fermer avec l'autre. Ça va, ça va, ça va, ça va, il est mal fou ! Ouh, on était vraiment obligés de monter ici, on était pas bien dans ton appartement ? Oui, mais le bon week-end des lieux est aussi un ami, et pour l'heure que je vais entreprendre, j'avais besoin d'espace et de clarté. Ah ouais, 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 et t'as dit comme ça, viens chez moi, je te mets quand même trop ? Oui, c'est à peu près cela. Eh bien, dis donc, t'avais comme un glace, hein ? Mon Dieu, j'ai peur ! Oh, tu m'as fait peur ! Oh là 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 ! Oh là là ! Mon Dieu ! T'as tout cassé ? Ah ! Ah ! Ouf ! Eh, dis donc, eh donc ! J'ai peur ! T'arriquais de la porte ? Oui, Dominique était dans la guillacasse, sachant d'où je venais aujourd'hui. Il a laissé sa porte ouverte. Ah bah, dis donc ! T'arriquais pas de glace ! Oh 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 ! Jérémy ? Oui ? Ah, c'est toi qui as fait ça ! Ah oui ! Je l'ai offerte à Dominique, ça te plaît ? Oh ! Oh ! Oh ! Elle était fure ! Parce qu'elle me plairait surtout ! Moi, c'est de voir le type qui t'a servi mon père ! Oh ! T'as rien corrigé ! Oh ! Je sais, je sais, je sais, Gérard ! Bon, c'est pas le coup, mais... Où est-ce que je me débrouille, moi ? Là ? Oh là là, c'est le langage ! Oh ! On va t'appeler, Gérard ! Mon langage, il va pas se voir sur ta peinture ! Heureusement ! Dis-donc, je t'ai pas dit, mais... Je suis venue ici hier ! Oui ! Il y avait un pote à ton copain qui était là ! Oui, alors ? Ben alors rien ! C'est juste pour causer, comme ça ! Et il est grandement mignon, hein ! Ouais ! De toute façon, tu as oublié de pencher le bras d'air ! Oh ! Mais ouais ! Il s'est perdu ! Hé ! C'est le plus tard qu'est-ce que de la charité, hein ! Ouais ! Je te confesse, c'est volonté ! Ouais ! C'est la confesse qu'on fesse ! Fais-moi juste ! En attendant, je suis sûre qu'il te plairait, hein ! Et il t'a dit son nom ? Laurent, qu'il t'appelle ! Et il avait l'air d'être ici chez lui, tu sais ! Il avait l'air d'être ici chez lui ! Oui ! Je l'avais même pris pour Dominique ! Dominique, petit cachotier ! Oh ! T'emballes pas, Viren ! T'emballes-toi ! Voilà, moi, je suis prête ! Bon, allez ! Qu'est-ce que tu veux que je m'admette ? Bien ! Attends ! Tu m'admènes ! Mets-toi là ! Voilà ! Allez ! Là ! Là ! Allez ! Voilà ! Voilà ! Comme ça ! Très bien ! Voilà ! Ne bouge plus ! Euh, Jérène ! C'est sûr que tu veux un bras en l'air ? Je veux pas dire mon temps comme ça, toi ! Oui, oui ! J'y tiens, j'y tiens ! Euh... Mais c'est... Jérène ! Tu veux pas plutôt faire... euh... La Venus de Tintin ? La Venus de Tintin ? Oui ! La Venus de Tintin ! Ça veut dire que je suis à Tintin ! Regarde ! Oh ! Oh ! Tu veux parler de la Venus de Milo ? Oh ! Ça va, hein ! Tintin Milo ! Mais c'est juste pareil au rêve, quand même ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et puis non ! Non, ça ne va pas ! Oh ! Je pense que ça doit être le drapé ! Oh ! Oh ! Non ! Oh ! Oh ! Oh non, c'est pas ça, hein ! Oh non ! J'aurais voulu une allure... Plus romaine, hein ! Ah oui ! Oui ! Eh bien, peut-être que si j'enlève les grands, ça se craint, hein ! Eh ! Et je veux que tu m'aille détendre ! Oh ! Oui, peut-être qu'on serait peut-être mieux, mais... Les Romains ont porté des Spartiates à l'étoile ! Ah ! Allez, hein ! Pour aujourd'hui, restez comme ça ! Oh ! C'est comme tu veux, Roi ! Oh ! C'est comme tu veux ! La pause, Hexane ! La pause ! Ha ! Ha ! Remets-toi là ! Là ! Allez ! Et par pitié, ne bouge plus, hein ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Cool ! Jérément, cool ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Je viscule ! Je vais même arrêter de respirer, tiens, juste avant de nous péter encore ton tableau ! Cris ! Hexane ! Il est longtemps que je voulais te demander... Ha ! Ha ! Eh bien, demande, mon gros ! Demande ! Tant par exemple, c'est Demarretien ou c'est un pseudonyme ? Oh ! Non ! Ha ! Tu crois vraiment qu'on peut s'amenter un prénom pareil ? Ha ! De toi, non, c'est sûr ! Ha ! Non, non, non ! Si tu veux tout savoir, mes parents, un jour, s'engagent d'un voyage à Calas ! Il paraît-il à la pureflexe ! Et alors, pour prolonger le souvenir, il m'a appelé... Texane ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Eh bien, certains qui ne sortent pas l'avenir, nous perdons rien ! Ils t'auraient reprenu Mississimi ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! C'est trop drôle ! Eh ! Ou alors, à Disneyland ! A tout le coup, une bâtisse de Mickey ! Ha ! Ha ! Ha ! Oh ! Finalement, je ne me sens pas trop mal avec Texane ! Tu sais, Texane, ce que j'aime bien de toi ! C'est ton petit brisque ! Ha 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 ! Gérène, tu sais quoi, tous les deux ? On est tous faits pour se rencontrer ! Tu crois ? Oui, 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 parce que j'ai des livres noirs. Tes initiales, ça fait JL. JL, Texan, Dallas. Dallas, ton univers hôpital. Non, non, non. J'ai complètement envie. J'arrive comme si tu as des copains de classe. C'est pas dans cette classe-là que je vais ranger. Je vais ranger. Texan, je pense. Je pense que c'est un mémoire. J'avais dit qu'il fallait me rire, ce qui est peu banal pour l'essentiel de personnages. Une fille supprètement Texan, ce qui n'est pas banal non plus. Je ne pouvais que me souvenir. Bonjour. Un peu plus d'automité. Un peu plus de toutes les yences de poses. Mais si malgré ce serait un médecin ? C'est un médecin. C'est un médecin. C'est un médecin. Il faut pas sentir ta parole. Il faut pas ce que vous croyez. Non, 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 non. Moi, je ne me fuis comme d'un ceint. Et là, il me dit que c'est le moment où tu restes un référent en zone. Vous avez hésité, est-ce que tu... Oui. Elle s'est faite de la chemise, ça ? Non, c'est de la chemise. Oui, merci. Bon, Jérène, tu ramasses tes affaires, là, et on les... Dominique, il faut vraiment que nous partions. Oui, tu ramasses tes affaires et on va laisser ton copain ses occupations. Tu vois bien qu'il va se faire une petite pésamplie. Pourquoi ? Je ne sais pas quoi faire. Non, moi je le trouve très beau comme ça. Je ne voudrais pas te faire de la peine, Léaimine, mais tu oublies ça tout le suite. Mais tu n'as pas encore compris. Son cœur est pris par le colorant. Pourquoi vous le laisserez ? Oui, oui, oui. Je suis venue ici hier, je l'ai vue, et maintenant, je comprends pourquoi mon numéro de sélection n'a pas marché. Bon, écoutez, je ne veux pas dissiper quoi qu'il se soit. C'est vraiment mort. Je voudrais tout simplement que vous vous quittiez l'appartement tout de suite. Mais ma séance alors... Mais plus tard, Jérène, plus tard. Je vais même te dire à ramener ton matériel. C'est comme ça, on a déjà fait de l'affaire, c'est de l'appartement tout le monde. Ça va, tout le monde ! Que je veux pas, si tu continues, je veux faire en plus que de tout externe. Ah ! Voyez-vous, voyez-vous ! N'oubliez pas ce que d'un ! C'est plus brutal ! C'est mort ! Hé ! Ah non, non ! Elle a tapé de terre ! Mais j'ai voulu m'emboucher en dehors ! Ah, c'est pas une tête qu'il me faudrait ! Ah ! Dominique, tu es là ? Eh ben non ! Eh ben, il est sorti ! Mais vous, que faites-vous là ? Ah ben moi, je suis de récupérer mon soutien et gorge ! Comment ? Mais oui, dans la précipitation ! Je me suis rhabillée, j'ai oublié de le remettre ! Alors, je pense qu'hier, on me disait que Dominique m'aimait, et aujourd'hui, je trouve une fille chez lui ! Oh oui ! T'affole pas la papata ! C'est parce que t'as pensé ! Si ! Si je me suis déshabillée ici ! C'est parce que je sers de modèle ! Ah, chérie ! Je ne comprends pas très bien ! Ouais ! Ben, c'est assez malade ! De toute façon, il n'y a rien pour Dominique et moi ! Et je me l'emmène ! Ce qu'il peut y avoir entre lui et toi, Luc, de ce côté-là ! C'est fou ! Ce serait plutôt fou ! Qu'est-ce que fondre un côté-là ? Ouuuh ! J'aime pas voir un brana se faire mener en bateau ! Et ce bateau-là, il se refait tout ! Qu'est-ce qu'il y a la peur ? C'est-à-dire que ça ne m'étonnerait pas ! Dominique ? Non, mais ça, il parta, non ! Oh ! Je l'ai lu, il avait senti t'aimer Laurent ! Et tous les deux ! Je ne peux pas le croire ! Dominique et Laurent ? C'est un cours, hein ! Non, non, mais c'est impossible ! Il faut que je lui parle, hein ! Et bien, il remonte ! Oui, vous avez raison ! Mais d'abord, je vais lui faire la tourse pour me calmer ! Ah ouais ! Eh ben merci, alors ! Ah 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 ! La base, moi ! On bouquait pas de cette maison ! Tu dis-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Ça parlait dans la cuisine, peut-être ! Ouh ! Il y a quelqu'un ? Il y a personne ! Apparemment, il n'y a personne ! Franchement, laissez sa porte ouverte ! Bon, il y en a un petit doute de rien ! Décidément ! Je suis pas sûre de vouloir en montrer ce Dominique ! Enfin bon, maintenant que je suis là ! Je n'ai plus qu'à toi, Madame de la bataillère ! Elle m'a dit qu'elle viendrait me rejoindre ici, avec son mari ! C'est bien pour leur faire plaisir, hein ! À elle et à son mari que je suis ! Bon, en même temps, j'avais aucune raison de leur refuser ! Je suis sûre qu'ils sont pas étrangers au fait que mon père ait retrouvé le sol libre ! C'est vrai ! Ils sont arrivés hier, dans l'après-midi ! Ils se sont enfermés dans le bureau avec lui ! Et deux heures plus tard, papa avait retrouvé un entrain qu'il avait perdu depuis bien longtemps ! C'est pour ça qu'elle m'a demandé de venir ici pour faire la rencontre de Dominique ! Bon, ben, je ne pouvais pas refuser ! Excusez-moi, c'était tout mal ! Alors, je suis entrée ! Ah, mais vous avez bien fait ! La sonnette est en panne, c'est pourquoi la porte était ouverte ! Ah, je comprends mieux ! Bonjour, je suis Jussine Malcourt ! Vous êtes Dominique ? Euh, c'est que... Ne soyez pas, est-ce qu'on est dans le stage où vous êtes ? Votre mère va parler de vous, pas plus tard qu'hier ! Jussine Malcourt ! Jussine Malcourt ! Mais vous êtes là ! La fille de l'architecte Philippe Pellecourt ! Oh, vos parents vous ont parlé de lui ? Ah, je ne dis pas du tout ! J'ai lu son... Non, son nom était mentionné dans un article qui traitait d'un projet de construction un peu... Vous voulez parler du complexe sportif pour handicapés ? Oh, le complexe sportif pour handicapés ? C'est un projet, ça m'a beaucoup d'approcher ! Votre père est le sovereign, je m'en tire ! Mon père serait très flatté Dominique ! Euh, ben non, c'est que je ne m'appelle pas de... Ah, c'est la seule fois que je sors d'octobus, j'en ai marre ! Ah ! Vous avez parlé de le roi passé ! Euh, Justine, Régine... Qu'est-ce que c'est, on peut dire ? Il est même un bourreton... Alors, Régine, une amie de maman, de base, si vous préférez... Justine, Régine... Régine de la bataillière ! Je suis la soeur de Dominique ! J'avais pu comprendre que vos parents n'avaient qu'un fils... Qu'est-ce que c'est ça ? Elle me dit... J'espère que vous ne partiez pas ! Je viens juste arriver ! Asseyez-vous, nous avons promené ! Euh... Je... Je préférerais un café, si cela ne m'ennu pas... Un café ? L'orail ! Avec du sucre, sans sucre ! Alors... Oh, du café ! L'orail 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 ! Aller vous sert le café ! Allez vous sert le café ! Et je reviens ! Il ne prend pas trop de temps ! Je ne savais pas de quoi ça avait une amie si charmante ! Pour vous dire, je ne connaîtrais pas ceux et madame de l'arratarière, et encore moins leur fils ! Je vais vous paraître peut-être un peu curieuse, mais si vous ne le connaissez pas, le roi, pourquoi... Pourquoi se plonger ici ? Ben oui, pourquoi ? Votre mère voulait que je fasse sa connaissance, elle m'a donc demandé de venir ici pour nous rencontrer. Alors ma mère me demande de venir voir son fils, votre mère me demandait, et vous ? Vous approuvez ? Mais non, pas du tout ! Votre mère devait me rejoindre ici, elle se fait beaucoup de soucis. Si Dominique est un garçon tellement solitaire... C'est ce qu'elle vous a dit ? Oui, elle demande ce qui serait souhaitable pour lui, qu'il rencontre des jeunes au son âge, et elle demande sur moi pour ça. Qu'est-ce que vous voulez dire, papa ? Eh bien, je veux dire tout simplement que... je vais laisser le soin à ma mère de vous expliquer qu'elle est-elle-même. Voilà votre café ! Alors, j'ai pris la liberté de vous apporter des chocolats. Oh, c'est trop jambique, vraiment ! Mais mais c'est des chocolats ! 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 C'est pas grave de glisser ! Allez ! Allez ! Hein ! Dominique ? Oui ! Je suis désolée d'être ici, alors que de toute évidence, personne ne vous avait prévenu de notre arrivée. Ah, mais ne vous inquiétez pas. Horcement, vous êtes venue. Oh, je ne le regrette absolument pas. Oh, vraiment ? Oh, vraiment ? En fait, vous vous appelez ? Je n'étais pas bien sûre de venir ici et faire encore une rencontre. Pourquoi ? Quoi ? Et bien, figurez-vous que votre mère m'avait brossé le portrait d'un petit sœur qui m'a un vernis. Après, il est guère et il attend de rencontrer un petit plus qu'à sorte. Oh, non, vous êtes venue. Oh, je ne regrette absolument pas. Oh, vous êtes chibère. Oh, c'est quoi ? C'est l'eau, c'est trop unique. Monsieur ? Oui, quoi, mes dieux ? Monsieur, vous en avez deux ? Excusez-moi de vous déranger, mais je vais dans ma chambre. Excusez-moi de vous déranger, je vais dans ma chambre. Ça vous fait rien ? Non. Vous avez quelque chose à faire. Estine ? Oui, non. Croyez-vous que c'est fou ? Il y a un quart d'heure, je vous aurais répondu que non, mais maintenant ? Maintenant ? Alors maintenant, je suis troublée, désenloffée. Les mêmes émotions m'envahissent. Oh Dominique ! Oh ! Qu'est-ce que tu as passé ? Ah non ! Qu'est-ce que tu as passé ? 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 Tu peux m'expliquer ? Qu'est-ce que tu as passé ? Non mais tu deviens fada ou quoi ? Tu as déjà oublié tes fiançailles avec Dominique ? Oh ! Dominique ! Fiançailles ! Arrêtez-vous ! Voilà ! Arrêtez-vous ! J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Hé ! Lâchez-moi ! Je ne peux rien entendre ! Non, attendez, j'ai vu, j'ai vu. Attendez ! Oh ! Oh la la ! Quelle histoire ! Oh ! À voir comme le roi, c'est le député. D'ailleurs, c'est des jeunes filles. Moi, je parie qu'il est amoureux. Ah, écoutez, finalement, ce n'est pas plus mal. Parce que bon, Dominique, elle est bien gentille, c'est certain. Mais bon, en deux jours, elle n'a pas souvent vers la bouche. Mais de là, parce qu'elle n'a pas grand chose à venir, il n'a pas les qui vont faire. Non, le problème, c'est lui-même. Moi, je n'ai jamais vu la brame de son fils, il n'a plus envie de se marier que Dominique. Ça va lui faire un chant terrible. Ah, tu es bien, mais pourquoi tu n'as pas suivi dans cette année de sculpture ? Monsieur Renoir a un tout très joli songe et... D'ailleurs, je n'ai pas de résister. Eh, c'était qui à essayer, au moins ? Mais si c'était venu, on pourrait faire, hein ? Oui, ça va, ça va. Eh, écoute, j'en suis monté, je voulais voir. Alors, tu l'as vu ? Tu l'as dit que nous partions aujourd'hui ? Mais non, je n'ai pas eu le temps. Eh, il est parti trop vite. Ah, oui. Voyons, écoutez, lui, allez, à ces trois, il faut que je ne te parle. Au sujet de l'orage ? Eh oui. Mais peut-être on va dire que tu n'es plus en moins de l'eau, il n'y a. Oh, alors là, tu décidais, hein ? Mais ça fait le dame des rois. Oh, depuis le début, je passe. Enfin, voyons, te souviens-tu du temps de nos fiancées ? Est-ce que ces deux-là ont eu le comportement d'un couple amoureux ? Ils pensent leur cas à s'éviter. Je vois, mais c'est vrai. Tu as raison. Je vous en prie. D'autant que je viens de voir le roi avec une jeune fille. Le comportement qu'il avait, qu'il avait, ma foi, Eh, mais celui qui retenue à moi et Dominique, c'est Stéphane Rondel. Là, tu as vu le roi avec une autre jeune fille. Mais c'est très bien, ça. C'est même pas rassurant, parce que pour moi, on ne faisait pas de soucis. Il est évident que Dominique et lui ne sont pas faits l'un pour l'autre. Alors, si tu as vu le roi avec une autre, c'est parfait ? Oui, c'est parfait. Appelle-moi alors, se dire qu'il y a des me connaissances toujours. Donc, il me faisait du souci par rapport à ça, l'action ? Ah, vous faites-moi. En fait, celui-là, je vais vous voir mieux. Bon. Après, c'est ouvert ! Vous êtes encore là, vous ? Là, oui, comme vous voyez. Nous devions rester la semaine. Et finalement, on repartit ce soir. Vous deviez rester la semaine ici. Pourquoi ? Ça ne veut dire rien. Oh, ben non, depuis toujours, il faut bien faire un jour. Non, non, vous pouvez faire ça. N'auriez-vous pas vu la visite d'une jeune, ce que vous voulez ? Non, mais qu'elle soit venue par notre absence. Ah, non, c'est pas religieux, ça. Justine serait venue, et ne voyons personne serait repartie. Attendez, mais Justine vous dites ? Oui, Justine m'est pour. Ah, écoutez, je ne sais pas si même pour c'était son nom, mais effectivement, il y avait des mots jusqu'au bout, là, tout à l'heure. Ah, vous étiez peut-être avec Dominique ? C'est vrai. Non, non, avec Laurent. Avec Laurent, et vous ? Mais... Je serai mis sur les mains que je vous apprends certaines petites choses, là, vous voulez. Je ne sais pas, vous inquiétez pas. Vous ne dites pas comment nous aménager, la suite de la relation que nous allons ? Alors, j'ai compris ça, mais alors, on n'aurait rien du tout. Ouais, c'est bien ce que j'avais pu comprendre. Ah, c'est bien, ça s'en pose beaucoup plus tard, c'est tout à l'heure. Voilà, Laurent n'aime plus Dominique, et tac ! Ah, c'est vrai, Dominique ! Ah, c'est vrai ! Je vous en prie, hein ? J'avais bien compris que vous n'étiez pas emballé par cette situation. Bon, c'est de la lune bonnieur, quand même. D'autant que dans la vie, il ne doit pas y être pour quelque chose. On va bien voir cette situation, il fait du plaisir, quand même. Ah, non, c'est sûr, ça, je peux dire. Moi, je n'ai rien contre Dominique. Dans les autres, ils m'ont dit ma femme. Alors, ces deux-là, ils n'étaient pas faits pour être ensemble, et le point s'est foutu. Eh bien, j'aurais jamais cru, il est première sur, aussi large, de l'esprit. Eh bien, c'est vrai que ce genre de réflexion, il faut le voir qui va s'élargir, hein ? Ah, vous le voyez, vous ? Ah, oui, allez, tiens. Entrez, c'est ouvert ! Ouh, là, on est bon. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que Mme Adrobé est là ? Euh, vous le voyez, elle est là, je me suis son ami, c'est pour quoi ? Ah, enfin, j'ai invité. D'accord, tranquille, oui. Je suis venu ramener le sac de votre femme. Ah ! Elle en avait oublié dans mon atelier. Ah, vous me montez cette passe de boucle de l'oreille, hein ? Comment ? Non, 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 je suis tombé, je pense que c'est bon. Ah, mais, j'y suis. Vous êtes le peint dans la dame de Sous-Gérémie, au grand. Oui, c'est cela. Je suis aussi un ami de Dominique. Il n'est pas là, je ne me réveille pas. Ah, mais, vous n'êtes pas venu, je lui suis emmené. Si vous voulez, je vais vous rendre un message. Oui, mais, dites-lui que je regrette mon comportement et que je ne voudrais pas perdre son amitié. Ah, bon, oui, très bien, je lui dirai. Eh bien, alors, merci pour le 5, hein ? Au revoir, monsieur. Mais oui, alors, on pense que d'appeler. Voilà, c'est là. C'est parfait, non ? C'est ce jeune unique ? Ah, moi, je ne pense pas que Dominique, il croit que ce soit l'acteur de ce second-là ! Ah, vous pourriez ça ? Eh bien, vous êtes bien naïf. Bon, alors, écoutez, madame, il est temps pour vous, quand même, de vous faire l'idée que votre enfant, il n'a pas trop trop bien mené, hein ? Et si Dominique, il veut rencontrer Pierre-Paul ou Jacques, c'est sa vie, c'est pas... Oui, ben, moi, je préférerais quand c'était Clément, Sophie, Justine. Sauf... On m'en a tous les deux. Oui, je préférerais quand c'était Clément, Sophie, Justine. C'est pas possible. C'est le vrai moulin, cet appartement. Entrez, c'est ouvert. Oh, oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je t'appelle Signeur, madame. Ah, c'est vrai. Votre frère, il est juste au sortir. Je ne vais pas me soulever. Je ne vais pas vous parler. Ah, vous devez comprendre, je n'ai pas le frère. Comment, madame, je ne vais pas vous faire. Je ne vais pas vous faire. Ah, non, du tout, du tout. Ah, bon, bon, vous devez comprendre. Pourquoi ? Ah, non, mais j'y suis. Vous êtes de Dominique, vous venez pour Dominique. Ah, je suis la mère de Dominique, madame de la Radegère. Ah, vous avez fait votre connaissance, madame. Vous vous ressemblez bien à madame de la Radegère. Oui, bonjour, madame de la Radegère. Bonjour. Bon, merci. C'est la petite que tu as payée à l'heure, hein ? Ah, oui, non. Non, encore une. Je n'ai pas réussi. Non, c'est qu'il n'est pas là. Ah, ben, non, justement. Ben, décidément, je n'ai pas de chance, hein. Aujourd'hui, hier... Attends, 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 attends. Hier, quand vous êtes venus, Dominique était là. Vous l'avez vu ? Non, j'ai vu sa soeur. Sa soeur ? Oui, ça. Et j'ai trouvé. Triton, heureux, enfant naturel. Ah, ben, vous avez vu les génésoeurs ? Vous ne pouvez pas comprendre. Je sais bien qu'ils sont chumeaux, mais quand même, chumeaux ! Oh, les juítes, vous êtes là ? Ah, les juítes, vous êtes là ? Oh, les juítes, vous êtes là. Donc, j'ai le bien plus sûr. Ne m'assume pas, parce que c'est quoi qu'il en dessous, ou sinon je lui enlève. Mais est-ce qu'il se passe ? Oui, je suis plus sûr qu'il ne se passe pas. Et bien, il y a la même place. 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 Bonne nuit mon fils. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu! C'est très tard quand même que je te demande ça. Allons, je peux vous faire confiance, vous contre toi. Bon non, vous nous expliquez maintenant, parce que là, il y a l'époque où je vous aime. Très bien, voilà, c'est la fête. Allons, vous pourrez tout ça. Non mais moi, je vous aime déjà. C'est la fête. Viens là mon petit, tu m'attends que je suis dans tes bras, parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Voilà, et je te donne ma bébé. N'ayez pas peur, je suis pas fou. Comment ? Non, je suis pas fou, non. Mais maintenant, vous allez comprendre. Attendez, vous allez comprendre. Entrez ! J'ai rencontré ces deux jeunes gens de l'homme qui me semblent très amoureux l'un de l'autre. Laurent, expliquez-leur ce que vous m'avez raconté. Papa, maman, avant tout, je vous présente Justine. Je l'aime. Elle s'appelle Justine, c'est une fille, une charmante jeune fille, et vous aimez moi. Alors maintenant, papa, maman, assis. Monsieur, madame de la bataille. Assez aussi. Monsieur, madame de la bataille. Parce que, vous savez, maintenant, maintenant, nous allons tous éliminer ! Applaudissements. 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 ... 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 Il y a quelqu'un de particulier. Je ne sais pas dans quelle branche je vais vous la présenter. Vous avez vous le présenté. Donc on va finir par les autres. Un petit livre. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez envie de vous faire ? Vous avez envie de vous faire ? Et dernier, le général. Merci. Applaudissements. 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 C'est parti. 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 C'est parti.